Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des Conquérants, et on se retrouve aujourd'hui avec le roi d'Ostfallen, Dame Ned. Salut, salut tout le monde ! Et alors, état de la dernière fois, toi tu étais en guerre pour prendre Berlin. C'est ça, c'est la fin, on arrive à la fin de la guerre je pense. Pour éviter la tâche, et tu étais en train de aussi gérer l'intérieur de ton pays. Ouais, clairement, et j'ai continué un petit peu en off, je vais dire après. Et de mon côté, j'étais en pillage à Naples pour me faire un peu de prestige, pour pouvoir déclarer la guerre aux Omeyades, pour pouvoir prendre Séville. Séville plus 5 territoires, on va être content. Donc voilà, et puis on attend la mort du roi d'Asturie, on attend, je sais pas, la mort de Jean. Le roi de Suède aussi, moi je prends. Aussi. Parce que la Suède c'est gros quand même. Le roi d'Italie ou le roi de Bavière serait pas mal. Le roi d'Italie, à mon avis, 50 ans alcoolique. Oui, il y a moyen. Le roi de Bavière est pas mal non plus, si on regarde ses trucs, il est quoi ? Il est faible, grande vérole, unijambiste, balafre, des beaux juges. Ah mais sa femme, j'ai cru que c'était un zombie. Elle a quoi ? Elle a la maladie de Cupidon, elle est malade. Ouais, bon bah. Les prémices de The Walking Dead. C'est marrant qu'ils ont appelé ça la maladie de Cupidon. Je sais pas pourquoi, historiquement, ça s'appelle la maladie de Cupidon. Parce que Cupidon, c'est l'espèce d'ange, là. Je sais pas si ça existe à l'époque. Ouais. Oh, probablement. Tu regardes la maladie de Cupidon, tu veux dire, ça va être un truc par rapport au cœur, à l'amour. Marqué par des cloques et une infection, c'est parce que tu t'atteins d'une maladie vénérienne. Ok. Ouais. Mais bon, vu que c'est vénérienne, les voies de l'amour et donc... Ça doit être ça. Ça doit être ça. Hop. Et je remets sur play, du coup. Ah, j'ai capturé un prisonnier. Très bien. Prisonnier, ça fait un peu plus d'argent. C'est ça. Voilà, 100% Berlin, on n'a plus les exigences, bisous. Ainsi soit-il. Et victoire, c'est tout propre. Voilà. Alors oui, donc du coup, je suis en train de me décharger petit à petit de mes titres de duché. J'ai donné le duché, enfin, j'ai nommé un jarl, du coup, le jarl de Nordmark, c'est lui. Oui, même bien, étrangement. Rançonné, oui. Alors ça, c'est pas terrible. Ça, du coup, c'est pas terrible. Bah, avare, je peux pas l'avoir, clairement. Après, putain, ouais, les autres atouts qu'il y a en attendant, c'est son moyen quand même, parce que... Revendiquer le trône contre votre seigneur Lee, j'en ai pas. Après, bon, il y a des trucs sympas derrière un administrateur. C'est ça, il y a des trucs sympas. Celui que je trouve le moins utile dans... Architecte. Le truc que j'ai joué pour le moment, c'est le... Intrigue. Les arbres d'un coup, je les ai trouvés tellement inutiles. Il y a des trucs, ça permet de gagner de la redoutabilité un peu, mais il y a tellement peu de trucs que j'ai trouvés intéressants dans cet arbre, que c'est celui que je prends avec le moins d'envie. Ouais, je vais prendre la méritocratie pour après partir sur la loyauté ou les grandes levées, mais... Promis, il sert à rien, clairement. Un autre fils. Hop, et maintenant que j'ai mon prestige, je vais aller faire coucou à l'Oméade, qui est toujours allié à lui, mais bon... Ah, ça fait quand même 2500 trucs. Je vais les écraser. Déclarer, prendre un duché, prendre ses vies. Voilà, la tâche de Berlin est prise, ça c'est cool. Alors éventuellement... Alors ouais, le Mecklenburg, pour moi je vais le donner, mais je sais pas à qui, parce qu'il n'y a pas grand monde. A la limite il y a L. Ah, fuck, ils ont pris des mercenaires. C'est bon, j'ai trouvé, je vais lui donner à L si elle peut. Le Mecklenburg avec ce territoire là. Voilà. Et du coup, ça arrivera à lui après. Parfait. Voilà, encore un duché de moins. Moins de vassaux à gérer. C'est d'avoir le moins possible. Et du coup, prochain objectif, là, dès que j'ai de l'or, assez d'or, je vais créer le... Où est-ce qu'il est ? En gros, j'ai lui qui est comte, là, qui m'adore. Du coup, je vais créer le duché de Grande-Pologne et lui donner, comme ça c'est lui qui va avoir à gérer tous les mécontents qui sont là. Et ce sera très bien comme ça. Là, on a toujours des paysans mécontents. Pourquoi ils sont mécontents ? Guerre offensive, oui, bah oui. Offensive, tout de suite les grands mots. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a d'offensive à récupérer un territoire qui nous appartient ? Franchement. Téméraire, jumeaux et hélite. Il y a pire. Ah mais, ça y est, il a changé le roi de Suède ? Ah bah, ça n'a pas implosé, en fait. Il a 21 ans. Ça n'a pas implosé. Ah non. What ? Si, vu l'implosion que ça a eu, ça n'a aucun intérêt. Mais, c'est bien bizarre. Il y aura loin d'avoir un territoire au sud qui... Et là, il a quoi il est ? Juste roi de Suède, oui. Ouais, il a perdu des trucs, mais... Encore les gens pas contents, ils iront ailleurs. Alors... Alors ici, sa capitale, 7 mois encore. Mais bon, une fois que j'ai pris sa capitale, ça fait un boost de score et je pourrais le chasser aussi. Ah oui. Décilente nouvelle. Très bien. Ah, je suis allié avec mon neveu. Super. Je peux appeler le Dan Law dans ma guerre. Lol. Je peux toujours, hein, mais bon. Vu ce qu'il est... Ouais, je vais faire ça, tiens. Il a combien de troupes ? Ouais, il a quand même de mille troupes, hein. Alors, on a qui d'autres ? Héritier de ça. Héritier... 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 Ok, on peut faire ça, éventuellement. Est-ce que c'est valable ? Ce que je suis en train de faire... C'est-à-dire que lui, c'est le propriétaire. Lui, il deviendra l'héritier. Et à la mort de lui, c'est... Ouais... En tout cas, on place quelqu'un de chez nous, dessus. Mais, vous, il résiste, hein, quand même. Ça fait le deuxième épisode où ils sont assiégés. Et ils restent. Il doit avoir... Il est peut-être en guerre, mais pas pour lui. Et donc, il resterait. Mais il s'allie que à des gens nuls. Et donc, c'est ça qui perd ses guerres. Ah bah, ça. Pour bien organiser. Mais c'est bien. Ça permet aux derniers normands vikings de survivre. C'est vrai. C'est vrai qu'ils résistent, hein. Si il y a le comte d'Evreux, là. Entre les anglais et les français qui veulent tout rebouffer. Je crois que les français sont calmés, mais... Deux alliances, Merci et Jutland. Ah ! Ça me va très très bien. Qu'est-ce qu'on a en prisonnier ? On a rançonné quelques-uns. On a un peu de redoutabilité. Qui c'est qui est là depuis longtemps et qui... Bah, qui va mourir. Allez, toi. Tiens, d'ailleurs, tu viens de le dire. Parce que ma redoutabilité est baissée. Donc, il va falloir que je réaugmente ça. Pour que je paie mes troupes moins cher. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que je l'ai payé moins cher. Bah, tiens, quand on parle... Le Jutland. Attends. Je vous invite à me rejoindre dans la guerre contre la tyrannie du Jarl Fasti. Lui. Et allié à qui ? Ok, bah, si tu veux, je peux te aider, par contre. Et euh... C'est où, lui ? C'est pas celui à mort. Non. Non, parce que... Des fois, j'ai du mal à repérer où sont les trucs, en fait. Si, c'est ça. C'est celui de mort. En Suède. Oh, putain. Non, mais je vais accepter, hein. Mais pourquoi il m'aime pas, lui ? Il est tout petit, hein. Ouais, mais il a 2000 troupes. Ah, il a 2000 troupes. Pour un mec petit, euh... Mais on va accepter, quand même. On va tout lever. C'est bon, pourquoi j'ai deux armées qui se créent ? À deux endroits différents. Parce qu'elle est trop grosse pour se créer en un seul. Ah, d'accord, ok. C'est une bonne nouvelle, c'est bien. Normalement, ça se crée dans la même région, donc ça ne pose pas trop de soucis. Il est tout seul. Donc, on va aller l'aider du clan pour le moment. Je n'ai pas de... Même si on est très collé. Le fait que tu mets tes troupes et que dès que tu vois qu'il n'y a personne, tu fonces sur sa province et tu la sièges. Bah, pour le moment, il n'y est pas, puisqu'il est en train de foncer sur les troupes, il est en train d'en sortir, donc je vais y aller au plus vite. Et moi, là, je vais foncer sur les troupes de l'Oméade. Je fais la guerre, mais pour le moment, je n'ai pas encore pris de territoire qui m'intéresse. Mais je prends sa capitale et ça, c'est très important. Je vais continuer ailleurs, alors. Allez, hop, tu vas là pour la culture. Ah si, il y a une petite implosion, la chefferie de Valksk. Si, non, oui, non, non, c'est qu'il est allié avec nous. Attends. Il est indépendant. Si, si, il est indépendant. Tu vas pouvoir l'inviter à ton territoire. Je ne suis pas certain. Si, si, moi, je le vois en indépendant. Moi aussi, mais en fait, quand je clique, après, il est marqué que son seigneur liege, c'est le Jarl de Pomerani, qui lui-même est seigneur liege du roi de Suède. Je pense qu'il y a un bug. Ou c'est parce qu'il m'a rejoint dans une guerre. On est dans la même guerre, et du coup, il ressort. Mais en fait, non, non, c'est bien marqué pays souverain, royaume de Suède, pour la chefferie. Donc non, il y a un gros bug. Enfin, ce n'est peut-être pas un bug, mais en tout cas, c'est mort. Parce que moi, je peux lui proposer la vassalité. Ah bon ? Ouais. Bon, il refuse, mais je peux lui proposer la vassalité. Je ne vois pas de seigneur de liege. Tu parles bien, on parle bien de WALCZ, là ? Ah non. Non, non, ça c'est au VAL, c'est où ? Moi, je parlais de Wittenberg. Wittenberg, alors attends, on ne parlait pas de la même chose. Ne bouge pas, je vais regarder ça. Wittenberg, c'est celui qui était à ton sud et qui t'embêtait. Et celui qui... Il est devenu quoi maintenant, c'est lequel ? Mais... 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 Non, il est à Wittenberg. Entre toi et le Jutland. Je ne le vois tellement pas. Ah putain ! Tu vois le Jutland à ton sud. Ah putain, ça y est ! Là, tu avais une terre. Ouais, ouais, exact. Ouais, mais il va refuser. L'autre, je ne le vois pas. Donc, Vals, il est de quel côté ? Non, non, en fait, c'est ce que je n'avais pas calculé. En fait, tu vois là où il y a la Suède qui est posée à droite de chez moi ? Et en fait, comme il y a un comté, un chef, un comté qui a rejoint la guerre, il ressort du truc. Oui, oui, je le vois bien chez la Suède de mon côté. Oui, oui, moi aussi. Mais ça m'a fait bizarre parce que je l'ai vu en tâche verte. Je lui ai dit tiens, il est peut-être devenu indépendant. Et en fait, non, c'est que c'est un allié. Tout simplement. Par contre, Wittenberg, tu pourras te faire plaisir et... Lisser ta frontière. C'est ça. Ouais, ouais, lui, je peux. Oh, fuck. Il m'a esquivé, le petit con. J'espère que le Jutland ne va pas le faire avant moi. C'est pas. Allez, on fait le siège. Il va faire beaucoup d'argent par contre. Énormément même. C'est cher de lever des troupes. Bon, il se barre avec ses troupes. Tant pis. 22% juste pour le siège de sac capital. Bon, après, s'il ne se barre pas en mer, je vais l'attaquer. On est vraiment nul en attendant. On est en tête là-dedans, mais on est vraiment des militaires en fait. Par contre. Je vais intercepter son armée principale. L'autre, je m'en moque. Quand tu as une guerre. Oui, il a sa propre guerre à mener. J'ai un nouvel héritage de la dynastie. Du coup, j'avais dit le loup de mer. Ouais. On va pouvoir me déplacer plus facilement. Révolte paysanne. On va s'en avoir l'habitude. Et qui sont maintenant ? 224. Ça va. Pas trop gênant. Et pour le moment, ils quittent mon territoire et ils vont en Jutland. Bah, écoute. Alors, du coup, par contre, ça veut dire que ma fiche... Ah bon, bah. Victoire. Ah oui, non, mais du coup... J'ai pris sa capitale. Ouais. Et je l'ai capturé en bataille. Victoire. Bon, maintenant, le problème, c'est que vu que je n'ai pas pris les territoires, j'ai juste Séville qui m'appartient. Et le reste, c'est des vassaux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais nommer quelqu'un dans la région. Soit un invité. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et donc pour ça, il faut que je... Crée le titre de duché de Séville. Voilà. Et ensuite, j'ai dans ma cour. Non. Mon neveu est champion. C'est excellent. Donc, accorder un titre. Séville. Et le Yard d'homme. J'ai hérité d'un truc. Ok. J'ai hérité de quoi ? Oh, j'ai hérité. Non, ce n'est pas de Watch Dogs. J'ai hérité. Est-ce que ce ne serait pas la terre là-haut ? Si, c'est Rib. Oh, mon an est mort. Ah, merde. Ah, bah, j'ai nommé à un champion. Tiens, mon champion, 26 ans. Aussi, un Bergerker. Bon, bah. Voilà, je n'ai plus trop de terre. Et toi, j'espère que ça va aller. Parce que, bah, tu n'as que des vassaux de la mauvaise confession. Donc, euh. D'ailleurs, en parlant de confession, on exige la conversion. Tu vas accepter. 16 ans pour convertir un comté. Putain, l'enfant. Moi, bon, ouais, bah, je suis dans la... Le plus court était 19 ans, je pense. Que j'ai fait hors épisode, mais... Parce que j'ai eu fini, je ne sais pas lequel. Lequel j'ai lancé avant. Mais j'en ai eu fini un. Et j'ai relancé. Et, bah, je fais Minorque. Je ne sais pas ce que c'était, 19 ans de... Ah, ouais, ouais, putain, c'est long. Alors, maintenant, niveau terre, j'en suis à 31, c'est ça ? Euh, fonder un empire. 31 terres. Et j'en ai donc 21. Dans... En Hispanie, si je veux. Il m'en reste une quarantaine à... À prendre. Tu vois, c'était vacant au conseil. Très bien. Ouh, je vais pouvoir me faire plaisir et attaquer l'autre. Et prendre Badarose. J'avais pas une fille qui était... Que je pouvais faire porteuse de bouclier, d'ailleurs, moi. Si. À un moment. À un moment, ouais. Mais peut-être que je ne peux plus, par contre. C'est où, ça ? C'est dans... Personnel, ok. Sur elle. Il faut qu'il y ait une certaine... Ouest. Il y a un mec qui s'est indépendantisé en Angleterre. Je l'aime bien, le pauvre. De Les... Les Cestershire. D'ailleurs, on va faire une petite prière pour lui. Et après, on va lui dire au revoir. Parce qu'en fait, il est en plein milieu de l'Angleterre. Tu vois ? Attends, je vais voir. Et donc, sa saison échappatoire, c'est de mourir. Ah bah oui, non mais lui, il est mort. Il est fini, quoi. Et ce qui a explosé aussi, c'était Sud-Royard, qui n'avait pas dû former de royaume. Et donc, il a perdu tout ce qu'il avait conquis en Irlande. Et il y a Alba qui s'est posé en Irlande aussi, dégueulasse. On touffe. Ah bah ça, il y a des trucs dégueulasses, je te le fais pas dire. Alors l'intégration, dans 53 ans, j'ai intégré Tlemcen au royaume de Mercy. Comment mon fils peut être héritier du duché de Grande-Pologne alors que c'est un titre non créé ? Ah bah parce que c'est... Oui, parce qu'il pourra le revendiquer en fait. C'est bizarre, on dit comme ça. Héritier d'un titre qui n'existe pas. Passage de valeur capturée. Très bien. Bon bah voilà, 100%. Ouais, ce serait bien maintenant qu'on aille taper les paysans là, qui m'emmerdent. Ah oui, il trouvait des paysans, tiens. La action contre moi a été dissoute. Vassal a été tué. Un allié a rejoint la guerre. On jouait dans la guerre contre les paysans, pourquoi ? Attends, je vois ce que ça donne. D'accord. J'ai une vue sur tes 200 péquenaux qui se balade. Attends, c'est quoi ça ? La guerre soudaine et aiguë à l'arrière de mon tibia s'accompagne à un cri terrifiant provenant... Craignez-moi. La redoutable viking Afrid est venue prendre votre or et vos moines, crient ma fille en me donnant un coup de genou. Ah oui, d'accord, c'est juste que... Ok, elle a plus de chance de devenir porteuse de bouclier. Oui, à la limite. Pardon, j'ai cru qu'il s'est passé un truc grave, mais en fait non. C'est juste ma fille qui s'amuse. Très bien. Il est drôle quand même le drapeau de tes paysans. Une espèce de lune là. Ouais. Une lune avec un visage. Main d'oeuvre, temps de construction. Très bien. Voilà, le Jutland a fini sa guerre. On va bien m'aimer parce que je l'ai rejoint là ou pas ? Je déteste toujours, quoi. Oui, bah j'ai rejouté une guerre défensive, mais là je suis venu t'aider quand même, donc merde. Bon bah, l'Italie, c'est un paré de la Zélande. Ah. Ainsi soit-il. Wow. Très compliqué comme guerre, franchement. Heureusement que je suis venu. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ouais, la prochaine fois, tu pourrais venir un peu plus vite, par contre, parce que, bon, c'était chaud quand même. Ouais. Il te plaît. Ton pays était très menacé. Ouais, un peu, ouais. Ici. D'ailleurs, moi, je vais en avoir bientôt, probablement. Dans six mois, j'ai des gens pas contents qui vont venir crier révolte. Ouais, pareil, je vais encore avoir des paysans qui vont venir m'emmerder, mais bon. Est-ce qu'il y a que des paysans ? Parce que parfois, parmi les paysans, il y a des vassauts qui se révoluent. Ouais, non, là, j'ai que des paysans à chaque fois. Pour le moment. C'est moins amusant, on va pas se le cacher, c'est moins amusant d'avoir quelques... des personnes avec. Sauf, c'est des gens que ça t'arrangerait de destituer, à la limite, mais... Oui. Et bien sûr que tu es assez puissant pour les gérer. Tout à fait. Sinon, tu fais ça et t'appelles des alliés. Le Ghana, c'est dégueulasse. Je reviens de ta libération, je te recrute. Conversion. Je vais faire ça, je vais essayer de prendre des jeunes un petit peu, de les forcer à venir chez moi. Même s'ils vont pas m'aimer au début, mais au moins ça me fait des hommes à la cour, parce que putain... Mon épouse est morte. Bon, bah je vais prendre... Ouais, quelqu'un de ma religion, ce serait bien déjà. Et bien, ça me parait bien. Et donc, oui, j'ai trop de terre, mais c'est pas grave. Hop. Mais parfait, gérer le domaine était même meilleur. Bon, pas beaucoup, donc ça change rien, mais t'es meilleur. Il est trop... On va se marier, lui. Ah, c'est jeune. Est-ce que je peux te déclarer la guerre ? Pour se conquérir la rose. Ah, ça me coûte 750 aussi. Bah, j'ai la... J'ai la... Le moyen d'avoir ceci sans aller piller. Voilà. Et maintenant, j'ai un nouveau duc. Accorder un titre. Je sais que c'est le titre. Il a déjà deux territoires, ça suffit. Il y a quelqu'un d'autre, mais bon. La chère du Mecklenburg s'attend à avoir un truc. Mais non, non. Je vais déclarer des guerres. Des titres peuvent être créés. Le duché de l'Usas, Hongrie et Grande Pologne. Oui, mais... De l'or ! De l'or ! De l'or ! Non, il était suédois, c'est ça ? Bah oui. Bah, je crois. Ou jutlandais, je sais plus. Je sais plus ce qu'il était, mais il ne semble pas qu'il était comme ça. Il n'était pas jutlandais. Maintenant, je ne sais plus. Parce qu'il me semble l'avoir vu un moment. Quand je suis venu dans l'épisode précédent en prendre rib. Mais je ne sais plus trop, en fait. Ça se trouve, il a été. Et puis, c'est rien indépendantisé. C'est possible. Combien de troupes il y a ici ? 1137. Ok, bah moi, je vais peut-être faire ça après. Si je peux, et que ça ne me pose pas de problème, j'irais peut-être m'emparer de mon territoire de départ. Ah oui, ressources. Hop. Mais d'abord... Ah, quoique... J'allais faire la guerre contre lui. Non, pas arranger un mariage. Est-ce que tu te vassalises ? Bien sûr que non. Conquérir le comté. Tout levé. Oh, sérieux ? Allez, fuck les paysans. Il y en a combien ? Ok, il y en a 600. Ça devrait le faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Wittenberg que je peux, tiens... Écrasé. Je l'avais oublié. Allons-y gaiement. Il a recruté des mercenaires. Combien en a-t-il ? Il a 2000 troupes ? Ouais... Non mais ça va. On est 4000. Tu vas l'écraser au pire. Tu attends qu'il se bouge. Le temps qu'il assiège, compris à 100%, tu l'assièges 10 fois, donc... C'est sûr. Mais non, je vais m'amuser à lui foncer dedans, c'est plus drôle. C'est drôle aussi. Je gâte du prestige et de l'ordre mes batailles, donc... Ah non. Ouais, autant en profiter. Exactement. Alors, est-ce que j'ai pas suffisant ? Est-ce qu'ils ont pas recruté ? Non, ils ont pas mis de mercenaires. Je suis à un peu plus de deux contre un. Et je n'ai plus de faction contre moi. Ok, je peux extorquer des sujets, c'est vrai, ça ? Ok, j'ai un nouveau... Encore des paysans. Encore plus de paysans. Tu peux extorquer un membre de la cour, quoi. Hop ! J'ai gagné un niveau de gloire. Hop ! Là-bas, la victoire se profile. Et ici, ils prennent leur temps. Gérer les affaires intérieures, plus 25%. Contribution enlevée du vassal, plus 20%. Qu'est-ce que j'ai cassé de la tâche visant à gérer les affaires intérieures ? Pour vérifier exactement... Les affaires intérieures... On va prendre les affaires intérieures, plus 20% de la tâche visant à gérer les affaires intérieures. Pas sale, pas sale, pas rente. Pas sale, pas rentre. Pas sale, pas rentre. Pas pas. Pas pas. On va prendre les levées quand même. Ah, j'en vais prendre l'autre côté. Bon tant pis. Ce qui est dommage, c'est qu'à la mort, ton personnage, quand tu prends un nouveau perso, il repart... Alors, c'est bien. Il repart à 0 au niveau de l'arbre. Ce serait bien qu'il ait au moins un point, éventuellement, en tant que fils d'eux, tu vois. Ton main, mais je sais pas trop comment l'amener, par contre, je dis ça, mais faudrait bien le penser, parce que ça pourrait être n'importe quoi aussi. Mais par un moyen, peut-être que tu sais, tu pourrais transmettre, si tu veux le faire, tu pourrais transmettre à un de tes fils, par exemple, pendant sa jeunesse. Et s'il réussit un truc à la fin, bah il gagnera un de tes points, ou... Je sais pas, imaginez un truc dans le genre, tu vois. Ça pourrait aider, peut-être que ça viendra. Pas tout, mais c'est vrai qu'il part repartir à 0. Alors peut-être même qu'il va gagner des points dans un domaine que tu vas pas forcément refaire avec lui, mais c'est pas grave dire qu'il connaît des choses, qu'il a appris, quoi. Voilà, je pensais à ça. Oui. Pourquoi pas, un truc dans le genre. Ça pourrait être intéressant, quoi. D'avoir un petit truc comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Sainte, ok, ok. Conseiller est mort. Ah tiens, je suis en guerre contre Évreux. Ah merde ! Et l'Italie a hérité, vu qu'il y a eu une implosion. Si tu veux aller t'emparer des Flandres. Ouais, j'ai vu qu'il y avait le comté de Boulogne et de Guignes, là. C'est indépendant. C'est ça, ouais. Ah ouais, mais... Bon, dommage, c'est les seuls, parce qu'au sud, il a un accès, mais... Mais il a plus ses alliances, ce qui est déjà un très bon point. Ce qui me permettrait éventuellement d'aller m'emparer d'un truc chez lui, si je voulais. Parce que niveau troupe, je le bats. Il n'a pas d'allié. Ça pourrait le faire. Là, je suis dans une petite guerre. Puis, je vais faire une autre guerre pour prendre un territoire. Enfin, je vais prendre Badarose. Ainsi, j'aurai un royaume dégueulasse. Pour le moment, tu vois, c'est assez cohérent sur les frontières. Et après, hop, s'enfoncer dans les terres. Quoique, si on regarde ce que j'ai au nord, ça n'a pas de cohérence. Mais, on va se comprendre. Oui, oui. Oui, mais là, c'est la petite exception, celle-là. C'est l'exception. Il faut que je me rapproche pour pouvoir avoir des troupes rapidement sur place. Et là, ce que je fais, c'est l'exception nostalgie, vu que je m'approche de l'Islande. C'est vrai. Hop, reprendre le territoire de départ. Bon, toi, tu aurais plus de mal à le reprendre, mais... Vu qu'il y a un tout petit monsieur sur le trône à ta place. C'est vrai. Par contre, l'Estonie, qu'est-ce qu'elle fout ? Elle a deux... Enfin... Elle a deux voisins qui font partie de son territoire de Jure. Qui ont genre... Trois et quatre troupes. Mais non, ils ne vont rien faire. C'est triste. C'est triste cette défiance. Pour les carpes qui vous intéressent, je peux vous en construire un formidable. Le bâtisseur qui est devant moi est une bonne référence. Je suis infirme. C'est nickel, ça. Allez, 60% de chance. J'espère qu'on va réussir. Eh ben non. Quel gros naze. Putain. On s'est fait piller. Quel abrut. Mon cousin a été fait prisonnier. Mon cousin a été libéré. Mon cousin a été... Putain, mon cousin il a été... En deux jours. Prisonnier, libéré, reprisonnier. Le même. Comment il a fait ? Il est très doué. Pas trop non. Centralisation. Développement de la capitale du pays. 0,3. Oui, je prends. Ça, ça a l'air intéressant. Centralisation, développement de la capitale. On va... On va accepter. Et voilà, on a récupéré Wittenberg dans notre territoire. Duché d'Usas. Parfait. On a tous les duchés au complet. Et je me prends une nouvelle île. Bah oui, tant qu'à faire. T'aimes bien les îles, toi. Ouais. Je m'étends comme ça. C'est un très bon moyen. Ça fait des ports. Ah, par contre, il faut que je la donne à quelqu'un. Donc oui. Cavalger. Je la donne à... Est-ce que je n'aurais pas un champion ? Eh tiens, fils et champion de 33 ans. Même mes fils, ils vont crever dès qu'ils vont monter sur le trône. Ce n'est pas possible. Alors ici. 17, c'est le plus compétent. Bah, je l'affecte. Ah, tu t'es lié à qui ? Ouais, Navarméade. Je peux gérer. J'ai cru que c'était Maroc. Enfin, Maghreb. Il y a une autre fille encore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tout levé ici. Ah, mais le... Ah oui, mais la frise orientale, oui, c'est vrai qu'elle est toute seule. Lui, on va lui faire la peau aussi. Ah, mais en plus, elle est indépendante. Tout à l'heure, elle n'était pas. Elle était sous la frise. Ah oui, non, non, là, elle est complètement indépendante. Donc oui, j'avais bien dit que je déclarerais plus de guerre. Mais après, les opportunités très simples comme ça, je ne vais pas m'en priver. Clairement. Il ne faut pas. Le carême du christianisme est assigé par des infidèles. Les seigneurs chrétiens des espérants persuadés de sa sainteté, le pape Clément, de déclarer son intention de forger une alliance juste pour expulser les païens au nom de Saint-Georges. Cela pourrait être le début d'une agression chrétienne sans précédent. Oh, oh ! Ha, ha, ha ! Puisse dire nous protéger ! On va faire attention, hein ! Ouais. Et quand... Si jamais il y a une croisade qui est déclenchée par un contre-crisse, c'est contre moi. Je sais pas si c'est contre moi ou contre tous, 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 en fait. Je sais même pas comment. C'est vraiment contre une personne, non ? Non, c'est con. Ça peut être contre une personne spécifique. Ok. Mais, t'as un... En gros, t'as la même chose qu'avant. Et tous les gens de la religion peuvent te rejoindre. Ok. Non, mais c'est bien. Et mettre de l'argent dans la défense et machin chouette. Et voilà. Et récupérer beaucoup de prestige à la fin. Non, mais ça va parce que... D'ailleurs... Ils sont nombreux les chrétiens, mais on est nombreux aussi avec la... Quand même. Ouais. Et encore, ils ne vont pas forcément tous rejoindre. Oui. Parce qu'il y en a qui ont la clame, ils ne viennent pas, machin chouette. Et autre chose. Tu veux gagner la guerre rapidement. Euh... Tu vises le pape. Ah ouais, si t'arrives à chauffer le pape... Parce que c'est lui le chef de la guerre. Tu prends tous ses territoires. Il a trois terres. 100% de victoire. Ah la vache. Ah la violence. Ouais, j'ai dû faire face à la papotée. Il y a des fois, ça allait. Il y a des fois, c'était plus compliqué. Parce qu'il a des armées quand même. Il a de la thune et tout ça. Ah oui. Donc il peut se prendre masse mercenaire. Il a genre 1000 d'or. Ah oui. Ah oui. Bah c'est le pape quoi. Et après, il y a des régions qui vont plus s'attaquer. Genre si tu t'incrustes en Bavière par exemple. Bon, il va peut-être pas être content. Là, où tu sais, je ne sais pas trop. Et je vais bientôt mourir. Mais voilà. Il y a des régions qui seront plus intéressantes. Bon, bah il y a un enfant qui meurt. Je passe un niveau de stress. De toute façon, je suis mort dans moins d'un an. Ah bah voilà. Je suis mort dans maintenant. Allez, pause. Oui, oui, on met pause. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Le roi de Mercier est mort et rejoint le Valhalla à l'âge de 64 ans. Il est mort de vieillesse. Ah oui, héritier de 41 ans. Hop, bon bah. Alors, il faut que je choisisse ma voie érudition. Et il a déjà l'arbre débloqué quasiment. Ah ouais. Il a un, deux, trois arbres complètement débloqués. Ah oui, d'accord. Tiens, ça, ça va me faire du bien. Voilà. Ensuite, il faut que je nomme des gens compétents. Et qui ne me détestent pas. Bon, bah, qui ne me détestent pas, c'est raté. Alors, tu es quoi ? Des gens compétents. Tu es gourmand, zélé, vindicatif, maître philosophe, donc quatre étoiles, enfant de concubin, berserk, adultère, incestueux et meurtrier. Alors, ce que je veux voir, c'est ici, c'est toujours Merci, là-bas, c'est toujours Merci. Très bien. Je n'ai pas perdu ces terres-là. Donc, je n'ai perdu aucune terre, j'ai l'impression. Par contre, j'ai des gens. On est alliés automatiquement. Oui, bah oui. 100%. Ah oui. Oui. Donc, bon, bah. En tout cas, on est alliés, pas de problème. Vous pouvez rançonner quelqu'un. Allez, je te rançonne. Choisir un tuteur pour Allegre, ce sera moi. Prendre une concubine. Tiens, toi, je vais te prendre. Secours. Créer le duché de Télemcin. Accorder des vassaux. Voilà. J'ai perdu les terres que j'avais ici. C'est normal, c'est ce qu'ils en ont été. Hop. C'est en négatif, ça y est, c'est fait. Ah oui, c'est pas bien d'être en tête. Je te défie. Bon, après, c'est bon. Les rebellions, il n'y en a qu'une. Deux gens mécontents. Ah, bah, c'est des vassaux. Ça va être super. Je peux te faire un défi judiciaire. Un duel judiciaire, pardon. Ce que je ne vais bien évidemment pas faire. Tiens, toi, tu ne me détestes pas trop. Je t'obtiens 15 d'opinion. Je prends 15 d'opinion. Et je veux aussi t'influencer. Action, farmé. 3. Ah, c'est bien. J'ai pu l'acheter en prison. Est-ce que je peux révoquer son titre ? Je pense que oui. C'est un acte de tyrannie. Pas grave, on va la faire crever. Ici, hop. Prendre la redoutabilité, ça va aider. C'est pas la naturelle, les tings sont généralement extrêmement ennuyeux. Il faut rester éveillé. Ok, on va le rançonner, lui. On va pour 9 pièces d'or. Je suis adultère, incestueux, d'accord. Les gens ne sont pas contents pour ça. N'importe quoi. On va quand même le rançonner. De toute façon, on a son territoire. On va prendre les 9 pièces d'or. Vu que ce soit important. Voilà. Et c'est fait. Voilà. Quel duché, ça ? Le duché de Frise, ouais. Il ne me concerne pas, mais c'est pas grave. Tiens, toi. Je vais faire arranger un mariage. Avec ma demi-sœur. Nickel, il accepte. Une alliance avec la Suède. Ça va m'aider aussi. Gamin. Ouais, on gagne de l'or. Ça y est. D'autres prisonniers. Siège dans 4 mois. C'est très cool. Wow. D'accord, le Mali. C'était pas le Mali. C'était le Ghana avant, ici. Le Ghana est devenu empereur du... Non, c'est un roi. Est-ce qu'il y aurait une crise de succession ? Probablement. Mais pourquoi il n'y a plus de Ghana ? Ah, peut-être que lui, il l'a récupéré. Il y a une reine. Ouais, c'est ça. Allez, faites en sorte que je capture le roi Omeyade. Enfin, le sultan Omeyade. Pour que je l'exécute. En gros, elle, je peux la libérer contre... Les âmes sont faibles. Ah, peut-être que je pourrais lui demander. Je vais voir si ça marche. Je vais tester. Là pour tester. Si ça marche, derrière, je vais lui demander de céder son titre. Il va peut-être foirer, clairement. Évoquer le titre. Il faisait un âmeçon. 28%. Elle se rebellera, éventuellement. Et, je vais partir dans une autre guerre. Je vais appeler... Omeyade et toi. Je vous appelle tous les deux. Contre qui ? Contre mes vassaux. My pleasure. Bah, tiens, je vais m'occuper déjà de celui-là-haut, là. Ah, bah, nickel. Bah, oui. Il tombe bien, lui. Hop là. Je vais pas perdre du fric, mais ça, c'est un problème. Oh. Ah, non. Si, je peux te faire... Non, non, non. Ça va pas fonctionner. Non, non. Pour le moment, garde. On verra plus tard. Non, non, mais c'est... Je pouvais offrir la paix à l'Omeyade, mais c'est pas des paix séparées, donc c'est pas ouf. Ah, oui. Bon, par contre, là-bas... Et c'est quoi comme... C'est pas... Ouais. Ah, mais ce que je peux faire, aussi. Prendre eux, les recruter. Où sont-ils recrutés, les Yorms, du King, là ? Oui, mais je veux les recruter. Ah, recruter par vous. Ah, il faut que je les soulève, c'est ça ? Peut-être, je ne peux pas. Je peux pas, parce qu'il y a des armées hostiles, d'accord. Aventurier viking. Ah, mais c'est là, hein ? Ah non, d'accord, j'ai trouvé où ils sont. Où ils sont, sur ma capitale. Ah, bah voilà. Oui, c'est ça. Il me semble bien qu'ils arrivaient à la capitale, normalement. Ouais, mais c'est pas cool. Ça me va pas, ça. Il fallait pas qu'ils se battent contre mes vassaux. Donc, euh... Allez. Je ne peux pas vous faire replier ? Apparemment, non. Pour moi, je reste chez moi, je fais le siège du territoire. Pas de souci, par cas. Allez, repliez-vous. Alors, on fait voir qu'est-ce qu'il a, notre héritier, du coup. Il est pas mal, hein. 18 en martial. Guerrier sain, robuste, physique avenant. Eh bah. Il y a eu trouvé une femme dîn de ce nom. Par là, on bat si les idées. Il va marier, elle. Il ne veut pas mourir, lui, par hasard, non ? Il a déjà une héritière. Il fait réel. Dommage. Très dommage. Il y a le suédois qui arrive. Ça, ça va me sauver. Il y a 6 000 troupes qui viennent. Il devrait pouvoir défendre la capitale. C'est ainsi. Après, si vraiment t'as besoin, tu me dis. Ah oui, il y a du monde. Non, non. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Je dois juste envoyer mes... Comment dire ? Les Yarns vikings au bon endroit. Et ensuite, envoyer mes troupes Dans un autre endroit. Défendre ma capitale. Mais bon. C'est ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent sur la capitale. Vu que la capitale est assiégée. Oui, vu comme ça. Je ne peux pas te renvoyer. Mais je ne suis pas assez dessous. C'est ça. Quelle galère, la thune ! Oui, toujours. Ah oui, c'est dingue. Je ne sais pas qui marier mon fils. Il ne faut pas le roi de Suède, en fait. Un mariage, entre... Ah oui, c'est un homme. Elle, mais elle a 7 ans. Ce n'est pas grave. Et le mien, il ne veut pas. Est-ce que trop d'alliances existantes. Atout en intendance. Arrani, je n'en sais pas. En la loyauté. Un placable roi, je pense que machin serait une bonne concubine. Arrani, j'ai juste tendre. Je vais remplir mon siège, moi. Arrib. Voilà, moins 57%. Ah non, ça, ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas. Oui, c'est moi. Si, si, c'est moi. Ils ont pris ma capitale. Mais j'arrive. Je vais la relibérer derrière. Mais... Ils ont pris du score. Et que fout le Suédois ? Il est arrivé. Il me suit. Il était là, sauf qu'il s'est mis sur mes troupes qui étaient en train de faire le siège de Medellin. Et donc, il ne servait absolument à rien. C'est bon, c'est sûr ou je viens ? Non, c'est bon, c'est sûr ? Bah, pour le moment, ça devrait le faire. Après, si tu veux venir faire visiter, tu peux toujours. Allez, il... Même s'il se barre, là. Je pense qu'il va ressiéger en haut, du coup. Non, il va débarquer. D'accord. Il va faire la... Il va à côté. Bah, je vais aller vers Almeria avant de libérer ma capitale. Il faut que je repousse son armée, ce qui va me faire un gros boost de score. Ouais, je vais me poser à Malaga. Pas toute mon armée, mais j'ai déjà une belle armée. Je me fais pire. Oula, par contre, on a 51 minutes. C'est possible, ça ? C'est vrai ? Ah oui, bah oui. Et vraiment, on se lâche, là. C'est vraiment le double tournage de la violence. Comment ne générer aucune vue sur YouTube ? Leçon en deux épisodes avec Damned et Uzu. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Tellement, on n'a pas fait attention. Non, mais là, on est absorbé. Je t'avoue que maintenant que je suis mon royaume, que toi, t'as ton changement. Oui, là, on est totalement absorbé. Voilà, et bah... On va se conclure sur ce magnifique fin d'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, bah... Enfin, non. Sinon, vous en laissez pas. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. On les lira. Toujours. Et on y répondra, comme d'habitude. Toujours. Pensez aussi à vous abonner, pour ne pas manquer la suite de la série. En espérant que ça continue à vous plaire. Et sur ce, nous, on va s'arrêter ici. On se retrouve mardi. Est-ce que, Damnet, tu as un mot pour la fin ? Merde, je pensais que t'allais m'oublier. Oui, j'ai un mot pour la fin. Mais j'ai peur que ça marche pas trop. Bah, c'est longue vie au roi Knutre 2. Mais bon, 42 ans, déjà. Moyenne vie. Ouais, alors... Moyenne vie au roi Knutre 2. Voilà. Allez, à plus. À plus, les gens, merci. Sous-titrage ST' 501